Bonsoir, bienvenue, on est jeudi soir, les 21h, on peut passer les 21h, et vous êtes bien dans chronologie des femmes artistes saison 2, 20e épisode, c'est donc la 20e fois que nous nous retrouvons depuis le mois de septembre, la reprise, c'est pas logique, donc on est tous les deux pour vous présenter la suite de cette émission hebdomadaire, dans laquelle nous parlons d'art et de femmes artistes, et ce live a pour but de contribuer ensemble à la création d'une chronologie des femmes artistes, et d'une frise chronologique que vous voyez derrière nous, voilà, par ici, par là, 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 et là, voilà, et donc, présentation rapide, comment faisons-nous pour remplir cette frise ? Eh bien c'est simple, déjà, nous nous sommes mis des critères de recherche, qu'on appelle aussi des biais, qui sont le premier et le plus important, nous parlons de femmes artistes qui pratiquent des arts, qu'on pourrait dire visuels, qu'on peut vous transmettre sur Twitch, et qui comprennent, entre autres, le dessin, la gravure, la peinture, l'estampe, on fait aussi, bien sûr, la sculpture, même si c'est en trois dimensions, par rapport à ce que j'ai dit avant, mais ça compte aussi, parce que, ben, on peut vous montrer une sculpture, en images, voilà, premier gros biais, deuxième biais, alors non, deuxième biais, la période que nous étudions, si on peut dire ça comme ça, nous partons de, euh, moins 100 ou moins 200, je sais plus, avant Jean-Christophe, pour arriver jusqu'à l'année 1982, très précisément, euh, voilà, ce qui veut dire que toutes les artistes qui sont nés, par exemple, dans les années 50 ou 60, et qui ont fini leurs études, euh, enfin, même après, 70, et qui ont fini leurs études dans les années 90, ben, on n'est pas, on n'est pas dans la frise, par exemple, et puis ensuite, en tout cas, sur cette frise-là, voilà, sur cette frise-là, sur ce live-là, dans ce cadre-là, euh, autre chose, donc, comment nous procédons, nous avons commencé le premier, premier épisode de la première saison, euh, par mettre des artistes que nous avions en tête, chercher des artistes que nous avions en tête, et utiliser notre chère source Wikipédia, euh, que nous considérons comme, euh, quelque chose d'accessible, et qu'on peut, voilà, que vous pouvez consulter facilement, et toute personne, euh, bien ou moins bien informée peut trouver des informations sur Wikipédia, donc on a utilisé ça, on a cherché les quatre premières artistes, on a lu les biographies, nous avons trouvé la date de première monstration, qui est la date que vous allez retrouver dans la frise, donc c'est pas la date de naissance, c'est pas la date de mort, c'est la date de première monstration, donc la première fois que le travail de l'artiste en question a été visible, enfin, a été rendu visible au public, donc public plus large que la famille, les amis, blablabla, et donc c'est cette date, donc, qu'on reporte, et euh, à force de naviguer dans les pages Wikipédia, nous avons trouvé, euh, des, euh, des nominations d'autres femmes artistes, dont on a ouvert les pages, et qui ont constitué un petit peu le fond, le fond de travail du début, euh, qui nous a amené jusqu'à euh, la fin de la première saison, et ensuite, pour commencer la deuxième, et bien on a euh, on a décidé d'arriver au bout des noms d'artistes qu'on avait trouvés pendant les vacances, euh, voilà, pendant les vacances d'été, euh, on s'était envoyé des liens, etc., donc on a épuisé ce, cette source-là, euh, et là, on est donc depuis, euh, je sais plus, je dirais trois épisodes, quatre peut-être ? Oui, oui. Euh, on est sur un autre, une autre chose où on avait gardé beaucoup de noms de côté, c'est que quand on était sur une page, et qu'on ouvrait une page d'une autre femme, euh, en fait, on la mettait directement de côté, dans les onglets de côté, et donc ça a fait euh, une liste assez énorme de noms, et donc on est là pour l'instant, on est là-dedans. Donc euh, voilà, on fait euh, vous verrez un peu en fonction des, de là, du moment où vous arrivez, mais on fait souvent des espèces de percées à l'intérieur, je sais pas, d'une ville, d'une nationalité, puisque du coup on ouvre, on a ouvert à la suite des pages d'artistes femmes sur d'autres pages, et souvent euh, bah si on a ouvert une artiste allemande, on trouve aussi d'autres artistes allemandes, et donc ça peut faire un tunnel, effet tunnel pendant euh, pendant quelques épisodes. Là, par exemple, la deuxième saison, c'est très 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 irlandais, par exemple. Le premier avait eu aussi son tunnel irlandais. Ah, le premier aussi ? Ah, donc on a tourné autour des Irlandais. Ok. Je pense que c'est assez documenté, du coup on trouve euh, euh, oui, à cause du RSC. Oui, bon, si vous avez suivi les autres épisodes, c'est ça. Si vous n'avez pas suivi les autres épisodes, qu'est-ce que, où on pourrait aller ? Ah bah tiens, 12 bis, oh, merci. 12 bis apparu. Donc euh, il y a les archives, euh, qui sont directement sur YouTube. Là, euh, on a pas de, on a pas de marge, parce que l'année dernière on avait des marges de 3, mais cette fois-ci on a plus de marge, donc du coup c'est l'épisode de de la semaine dernière qui est sorti tout à l'heure à 19h. Voilà, donc il y a tout euh, sur YouTube, en bloc. Euh, les informations, donc si vous voulez avoir des informations, c'est euh, 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 ce qu'on fait en, en actualité euh, maintenant là, par exemple, je vais faire premier artiste, je vais sortir un tweet, donc ça sera sur Twitter et compagnie, et si vous voulez euh, euh, si vous n'avez pas trop de connexion, vous pouvez quand même suivre quoi. Euh, sinon il y a aussi le Discord, comme celui dont on parlait, euh, on peut s'informer et se donner des informations. Euh, il y a aussi des choses, des petites recherches qu'on peut avoir à noter, par exemple un livre qu'on a, où ça parle beaucoup de, des femmes artistes, où on se le met de côté, euh, etc., à chercher, par exemple, j'ai, mais j'ai balancé un ISBN, j'ai toujours pas fait le truc, mais c'est ce genre de choses-là. Euh, et bien sûr, pour, pour, euh, nous aider à soulager, euh, techniquement, euh, l'ordinateur, euh, bah il y a des dons, si vous pouvez, euh, si vous ne pouvez pas, euh, tout est gratuit, sinon, pour l'instant. Euh, euh, voilà, il n'y a rien de payant sur, euh, sur Twitch, pour l'instant. Donc, euh, jusqu'à propos du contraire. Et tu n'as point parlé de Framapad. Et du Framapad, du coup, que je peux montrer, si vous voulez voir, le Framapad qui est, euh, là. Voilà. Donc, le Framapad qui permet de recenser, en fait, toutes les artistes qu'on a faites, qui nous permet, à nous, de faire des vérifications si jamais il y a des doubles, lol. Ouais, qu'on commence à relire une page qu'on a déjà relue. Voilà. Euh, si, et si, et pour vous, euh, du coup, de trouver, de chercher, si on a déjà fait l'artiste, si vous avez besoin de chercher plus d'informations sur l'artiste, euh, plus, euh, le lien de la vidéo, euh, ensuite, vous allez dans le lien de la vidéo, il y a la description qui permet de, de couper le segment que vous avez besoin, etc. Donc, vous pouvez choisir un passage, etc. Pour pouvoir l'écouter, euh, pendant que vous vous baladez, ou ce genre de truc-là. Parce que ça dure deux heures, en vrai. Donc, euh, c'est plus ça. Mais dans l'idée, euh, voilà, c'est intéressant, euh, pour ça. Le Framapad est toujours actif, euh, il y a les manques de ressources, si jamais vous avez des ressources sur ces personnes-là, qu'on n'a pas pu, euh, avoir de ressources. Donc, la date de démonstration pour certaines, euh, ou, euh, tout simplement, euh, des travaux. Ça arrive aussi. Euh, donc, voilà. Euh, n'hésitez pas. Et donc, je mettrais aussi à jour ça, euh, pendant, vu qu'on est à l'épisode 20, en live. Et pourquoi est-ce qu'il y a un nom, Betty David, qui est tout seul ? Je sais pas, c'est un saut de ligne, je sais pas. Très bien. Voilà. Ok, mais ben... Et du coup, ben, on commence, ou comment on fait ? Allez, on commence, premier artiste. Alors, moi, j'ai commencé, tac, je vais te donner ça. Donc, euh, la première artiste pour ce soir ? Elle fait partie des favoris. Je viens de lui ouvrir des favoris, euh, chronologique. que j'ai vérifié, que je n'ai toujours pas vérifié. Donc, c'est notre dernier, euh, segment, on va dire. Très bien. Euh, donc, cet artiste qui s'appelle Angelika Kaufmann, euh, qui est née le 30 octobre 1741 à Quart, donc, qui précisait, Ligue de la Maison-Dieu, aujourd'hui en Suisse. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ligue de la Maison-Dieu ? Bah, Quart, en fait, c'est la première ligne. Là, je suis à la première ligne. C'est une alliance de territoires formés en 1667 qui est... Désormais le canton des Grisons en Suisse. D'accord. Pour contrer le pouvoir grandissant des évêques de Quart. Ok. Très bien. Donc, euh, Angelika Kaufmann est morte, donc, le 5 novembre 1807 à Rome, et c'est une artiste peintre autrichienne. On n'a jamais vu, je crois, évoqué d'artiste autrichienne. Je ne crois pas non plus. Elle est l'une des femmes peintres et portraitistes les plus célèbres du XVIIIe siècle. Son style à mi-chemin entre le néoclassicisme et l'Amphinsamkeit. Qu'est-ce que l'Amphinsamkeit ? S'étend en littérature de 1740 à 1780. En musique de 1740, on est content, mais du coup, ils disent pas ce que c'est. Je vois. Parce que je n'ai jamais vu ce nom, à titre personnel. T'as déjà vu toi ? Non. T'as déjà vu toi, Nounou ? Elle a dit oui. Elle a dit qu'elle avait une très grande connaissance des styles artistiques. Littéral. Surtout autrichien. Et surtout littéral. Alors, c'est le sentimentalisme. Ça veut dire en allemand. Et donc, il s'agit d'un courant apparu dans le sillage du piétisme. Je ne sais pas ce que c'est. Le piétisme, ça doit être la piété. Je ne sais pas. En réaction à l'oppression rationnelle des sentiments exercés par les Lumières. Son origine est en partie religieuse. Les textes des oratoriaux de Jean-Sébastien Bach, par exemple les livrets de ses patients, en sont des exemples représentatifs. Donc, on me dit que Lampfinzamkeit est aussi qualifié de piétisme sécularisé. Bien sûr, vous comprenez tous les mots, parce que moi, je ne comprends rien. Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire, sécularisé. Car elle en reprend souvent les thèmes, tout en se détachant de ses origines ecclésiastiques et religieuses. L'abbé Jean-Baptiste Dubot est un important théoricien. Très bien. Donc, c'est lié à la religion. Ok, tu peux me remettre sur la page du coup. J'espère que vous saurez répondre à la fin à notre quiz sur qu'est-ce que Lampfinzamkeit, bien sûr. On vous redemande. Donc, connu pour ses portraits et autoportraits, Kaufmann se spécialise également dans la représentation de thèmes classiques tels que les mythes de Zoxys et de Pygmalion. Le mythe de Zoxys, c'est trop bien. Tu connais ? Bah, raconte. Je crois. Si mes souvenirs sont bons. Le mythe de Zoxys, c'est le mythe autour de la première peinture qui a été montrée en Grèce antique. Et c'était une reproduction d'une grappe de raisin, genre une nature morte avec une grappe de raisin sur une table, genre un truc comme ça. Et c'était un débat philosophique et artistique autour de, est-ce que la peinture imite tellement bien la réalité que du coup un être vivant pourrait s'y tromper. Et donc, le mythe de Zoxys, c'est qu'un petit oiseau est venu essayer de manger le raisin du tableau. Je connais. Je crois que c'est ça. Je connais jamais le terme, mais je connais. Et ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est un peintre. Peintre des ondes qui disait qu'il gardait pour lui l'art qu'il avait ravi aux autres. D'après la légende, il serait mort de rire en faisant le portrait de... Mais c'est possible que ce soit ça, t'as peut-être raison. D'après la légende, il serait mort de rire en faisant le portrait d'une vieille dame. Aucun de cette peinture n'a été conservé. Un bon peintre de caractère. Là, il y a un enfant raisin dont la grappe de raisin était peinte de façon tellement véridique, tellement réaliste, que selon la légende, les oiseaux venaient la picorer. Voilà. Cependant, il déclara, j'ai mieux peint les raisins que l'enfant, car si j'eusse aussi bien réussi pour celui-ci, l'oiseau aurait dû avoir peur. Voilà. Bon. Alors, biographie. Donc, Angelika Kaufmann est la fille du peintre autrichien Joseph Johann Kaufmann. Originaire de Vorarlberg, il était installé à Coir en tant que peintre de la cour de l'évêque de Coir. Elle s'exerce fort jeune à la peinture. En 1752, sa famille s'installe à Caume, où le père devient peintre du comte de Salis, noble famille d'origine suisse. Donc, sa formation. Elle développe ses talents d'enfant prodige et apprend son art au bord du lac de Caume et à Milan, où elle se spécialise dans les portraits et s'instruit en musique. C'est son père qui se chargea de son éducation et sa mère de l'allemand et de l'italien, et plus tard du français. Elle peint son premier autoportrait en 1753. De 1754 à 1757, la famille voyage en Italie et s'arrête à Milan chez un gouverneur général autrichien. Milan appartenait alors à l'Empire d'Autriche et au palais du duc de Modène d'Est. Petit avancé s'il te plaît. Lorsque sa mère meurt à Milan en 1757, la jeune fille s'installe au pays natal paternel dans la forêt de Bréjance, près de Schwarzenberg, où son père décore tout l'intérieur de l'église, endommagé après un incendie. De cette époque date plusieurs tableaux de jeunesse de l'artiste, et c'est elle également que son père charge de peindre à l'église les personnages des apôtres. Son unique travail de fresques, d'après Piazzetta. Ça, ça pourrait être la première admonstration, mais il n'y a pas de date. Une fois cette tâche accomplie, elle part entre 1757 et 1759 pour Meersberg et Tetznang, afin, entre autres, afin, entre autres, afin, entre autres portraits de peindre ceux du prince évêque de Constance, le cardinal von Roth, et des membres de la famille du comte de Montfort. Elle retourne en Italie avec son père en 1760 pour étudier les Antiques et l'art de la Renaissance. Il séjourne à Milan, Modène et Parme, et le 9 juin 1762 arrive à Florence. Le 5 octobre 1762, elle est nommée membre d'honneur de l'Académie des Beaux-Arts de Bologne, et cinq jours plus tard, obtient le diplôme de l'Académa di Désigno. De janvier 1763 à 1766, le père et sa fille se fixent à Rome. Elle y fait de nombreux portraits, dont celui du fameux Johann Joachim Wilkelmann, qui habite alors à Rome. Entre temps, elle entreprend un voyage à Naples et à Ischia, entre le 6 juillet 1863 et le 12 avril 1864. Elle peint plusieurs copies au palais Capo di Monte, et remercie le roi de Naples, encore enfant, par un portrait. Elle est lancée à Naples par les nombreux Anglais qui s'y trouvent. Elle exécute le portrait de l'acteur David Garrick, en séjour à Naples, qui est tellement satisfait du tableau qu'il permet au père d'Angelica de l'envoyer à Londres à l'exposition de la Society of Artists. Ce tableau fit le début de sa renommée à Londres. Toujours pas de date. Ouais, c'est ça. Il y a des dates sur tout, mais c'est pas sur ça. Le 5 mai 1765, elle est acceptée comme membre de l'Academia di San Luca de Rome. Le 1er juillet 1665, elle se rend à Venise en passant par Bologne. Cool. Alors... Période à Londres. Tu veux boire un peu d'eau peut-être avant ? Non mais c'est ma respiration en plus, c'est pas l'eau. C'est ton nez ? Je sais pas. C'est mon souffle. Ok. Entre temps... Tu peux éviter d'aller vite hein ? Mais je vais pas vite. Bah je trouve un peu. Alors... A l'invitation de Lady Wentmore Rose, son père et elle se rendent à Londres où ils arrivent le 22 juin 1766 et disposent d'un appartement donnant sur la Sioux Falls Street à Charing Cross. Elle rend visite à Reynolds à son atelier le 30 juin suivant. Les deux artistes se feront mutuellement leur portrait par la suite. Elle acquiert une grande réputation mais elle a le malheur de se laisser abuser par un homme d'origine suédoise qui prenait le titre de Comte de Horn et qu'elle épouse. Il s'enfuit quelques mois plus tard avec la fortune de sa femme. Roh le salaud. Le mariage fut invalidé par un jugement de l'église anglicane du 10 février 1768. Elle fut un des membres fondateurs de la Royal Academy en 1768. Lors de ses débuts à Londres, Kaufmann bénéficie du patronage de plusieurs femmes pour lesquelles elle réalise des portraits dont Anne Seymour Conway qui deviendra plus tard sculptrice. Parmi ses commanditaires, l'influence se démarque également des membres de la famille royale telles que la princesse Augusta Charlotte de Hanov, mère de Georges III, ainsi que la reine Charlotte de Meckelburg-Strelitz, qu'est d'Akaufmann à établir sa réputation. A Londres, elle épouse en juillet 1681 le peintre vénitien Antonio Zucchi qui, comme elle, a connu le succès en Angleterre avant de se retirer dans les états pontificaux. Elle repasse après son mariage à Schwarzenberg dans les Flandres, à Padoue, à Véron et à Venise et confirme sa réputation en Italie par plusieurs ouvrages très remarqués. Son père meurt en janvier 1782. En novembre 1882, avec son mari, ils achètent un atelier à Rome près de la Trinité des Monts. L'ancienne maison du peintre Raphaël Mengs au 72 de la Via Sistina devient un lieu de rencontre des artistes de la ville éternelle et également celui de leurs commanditaires issus de la haute aristocratie. Elle est une des personnes exceptionnelles à Rome à la fin du XVIIIe siècle, avec ses relations internationales étendues et un grand cercle d'amis. L'empereur Joseph II est venu en invité d'honneur, ainsi que le prince héritier de Bavière, la Duchesse de Saxe-Weimar, l'un des esprits les plus éclairés de son temps. L'autoportrait de Munich a été commandé en 1784 par le comte Franz Lacktowns Firmian de Salzbourg pour sa collection de portraits d'artistes au palais Léopold Stron C'est dur ce nom. Ouais, c'est vrai. Dissout après sa mort en 1786. Goethe en 1787 ou encore Herder en 1788 et 1789 le rendu revisite. Ce dernier qualifie Angelika Kaufmann de femme la plus cultivée d'Europe. Une amitié étroite la lie jusqu'à la mort avec Johann Friedrich Reifenstein, acheteur d'art pour les grands collectionneurs. En 1794, elle présente un autoportrait magistral où elle se représente à la croisée des chemins entre les allégories de la musique et de la peinture. Cette oeuvre représente un point tournant de la vie de l'artiste lorsqu'elle choisit de mettre de l'avant sa carrière de peintre au détriment de ses talents musicaux. Son mari Antonio Zucchi meurt en 1795. Par la suite, elle vit retirée, peignant d'en plus en plus de toiles de sujets religieux. Gravement malade depuis 1802, elle meurt le 5 novembre 1807. Elle est enterrée à Rome, à l'église Sant'Andrea del Frate. Ah, tu peux être enterrée à l'église ? Apparemment. Donc, il y a un musée qui porte son nom à Schwarzenberg. Et donc, on a la liste de ses portraits. 1764, le premier. Elle a des portraits dans le monde entier quoi. Du coup, on n'a pas une date de démonstration réellement en fait. On a plein d'indices, mais on n'a pas la date spécifique de sa démonstration. On va remonter vite fait parce que Voyage en Italie s'arrête à Milan. Je crois que c'était là où il y avait la première occurrence. Le premier, c'est quand elle est temps. Son unique travail de frais. Oui, oui, il y a ça. Bonsoir, Révin. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Mais ça... Je t'envoie des cures et du bonjour. Et du coeur bonjour. Et bien sûr, aller voir Révin Bell dans le futur de sa chaîne, bien sûr. Quand il y a un retour. En fait, je pense que le travail de Fresque, puisqu'ils disent que de cette époque date plusieurs tableaux, ça doit être entre 1757 puisque la date d'après c'est 1757. Oui, mais dans les tableaux qu'on a en bas là, il y a 1764. Oui, dans les 57 ce sera avant du coup. Oui. Après il y a aussi le moment où elle a envoyé une toile, je ne sais pas quoi. Un jour tu reviens, bah oui, t'inquiète, prends ton temps, repose-toi surtout. Encore avant. Euh... Là, il parle de voyage. Là, il y a Florence. Parce qu'après, elle est nommée membre d'honneur. Euh... Elle prend plusieurs copies, nan, nan, nan. Et remercie le roi de Naples, encore enfant, à parrain de ses portraits. Quand tu offres ton portrait au roi de Naples, même si c'est un enfant concrètement... Ça marche, oui. Tu vois. Et là, c'est 1700. Là, on n'a pas de date non plus. Mais en gros, c'est 1763. Parce qu'il y a plein de trucs en 63. Bon, on croise les doigts pour ton logement. C'est vrai que c'est chaud. Euh... Je pense qu'on peut choisir ce qu'on veut. Entre 57, 62, 65. Enfin... Il y a plein de dates où elle a fait des choses. Donc euh... En fait, je sais pas. C'est souvent qu'on est trop près, comme ça. Et du coup, on voit pas la moitié de notre visage. Et du coup, on est comme ça. Héhéhé. Salut Clem Lelu. Salut Clem Lelu. Toi, on est comme ça. Ça va ? Bonjour. 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 Moi, je sais que je suis comme ça, donc euh... Ouais, moi, des fois, je suis comme ça. Donc en fait, à la fin, on va faire moitié-moitié. Et on va réunir nos deux visages. Et on va le mettre... On va vous le proposer, comme ça. Voilà, faisons ça. Bon, euh... Du coup, je propose qu'on mette euh... J'espère que tu vas bien, Clem Lelu. Euh... Mettons 57. Allez. Ah ? Mettons... Non, mais on met pas la date du portrait du petit prince, là. Ouais, bah mettons euh... 63, alors. Jouer à jouer et zoomer. Haha ! On peut faire ça ? Ça marche pas. Ça marche pas, parce qu'on aura quand même deux visages. On aura quatre yeux. C'est plus compliqué, Jean. Haha, c'est plus compliqué. Je ferai un kaleidoscope, avec la caméra. Ce qui va surcharger le stream. Et bien sûr, après on vous proposera la caméra bien sûr kaleidoscope. N'importe quoi. Bon, mettons 1763 et regardons son travail. Moi, je dis. Bon, je la mets d'abord ou tu veux regarder le travail ? Non, mais d'abord, dans la fresque. Dans la fresque. C'est une fresque. C'est collé sur un papier dans le stream, je suis d'accord. C'est dur, la vie. 1754, c'est ça ? Ou 57 ? Mais non, 1763, on a dit... Je te demande, parce que je ne m'en rappelle plus. Au secours. C'est la première artiste. On est déjà... Durs, c'est déjà dur. Pas on est déjà durs, c'est déjà dur. Pardon. J'arrête de dire n'importe quoi aussi. J'ai peur. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça sent, tu vois... En fait, on va faire plus que l'année dernière, je pense. Ah ouais ? J'ai l'impression qu'on a fait plus de pause l'année dernière. Parce que là, on est au 20. Et on n'est pas à 12 semaines de la fin de l'année. Bah, pourtant, il me semblait qu'on avait fait toutes les semaines. On n'avait pas dérogé à la règle. Jusqu'à l'été, on avait fait. C'est 63. Mais oui ! Oui, mais là, jusqu'à l'été, il ne nous reste pas 12 semaines. Mais c'est normal, parce qu'on n'avait pas commencé en septembre. C'est ça. Donc on va faire plus. En fait, c'est ça. C'est le nombre de jours enchaînés, en fait. C'est ça qui est le plus dur, en vrai. Mais d'ailleurs, on n'avait pas commencé pendant le... Bienvenue, d'ailleurs, du coup, que la menu au début du stream. Du stream ! On n'avait pas commencé pendant le confinement. Mais je ne sais même pas, parce que moi, j'avais commencé à faire des tests de stream avant le confinement. de mémoire. Et qu'en fait, j'étais déjà prêt au moment du confinement pour faire des streams. Eh oui, mais le confinement, c'était en mars. Non, mais je te dis, j'étais prêt... En fait, j'avais commencé les streams en novembre. Septembre. J'avais déjà essayé de faire des trucs. En novembre, septembre. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on a commencé en octobre. Il y a des gens qui se moquent de moi. Je ne sais pas, mais avez-vous entendu un ton ? C'est Nina ! Pouf, ça. D'ailleurs, je te fais une spéciale dédicace en Nina pour dimanche. Ce sera pour toi. Ce sera pour toi. Un petit stream pour toi. Un stream pour les chats, dimanche, Chipstream. Oh là, l'ordinateur, depuis que j'ai essayé de faire des trucs bizarres avec des vidéos, là, l'ordinateur, il est en PLS. Dimanche, il y a Chipstream. Je vais jouer à Gatoroboto. Donc, un robot, un chat. vous mélangez les deux et vous le mettez dans un truc genre Metroid Prime et voilà. Tu l'as et ma herbe à chat. Oui. Ouais. Mais Nina, elle n'aime pas l'herbe à chat. Elle ne mange pas. Elle préfère la weed. Non, elle ne préfère pas. Elle ne mange juste pas l'herbe à chat. C'est rigolo. Je ne sais pas pourquoi je te flouais. Je viens de réaliser que la seule fois que j'ai vu ton visage, c'est sur l'immaule de Raving Smeerk. Ah. Et ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de smirks du côté de Raving Bell. Du coup, je pense que c'est bon pour la date. On va commencer à regarder ses oeuvres. C'est très 18ème. Ouais, attention, beaucoup trop de royauté. Il y a même un petit vieux chien. Il y a un bébé roi. Un enfant roi, on me dit plutôt, non ? Ah non, non, mais là, j'ai ouvert. Ça ramène 15 ans. Au secours ! Mais au moins, c'est en grand forme. Oui, mais non, mais j'ai arrêté tout de suite parce qu'en fait, ça va prendre 500 ans. Donc, portrait du 12ème comte de Derby avec sa première épouse, Elisabeth Hamilton et leur fils, Edward. Edward. Aux mains d'argent ou Edward au corps, le corps, comment on dit ? Luisant. Brillant. Brillant, oui. Tu connais la règle ? Oui. Et d'heureculune. Edouard Cunhu. Sarah Arop. Elle n'a pas la même tête un peu que la fille d'avant ? Bah, tu sais, la coupe. C'est clairement la même tête. Elle avait... Ah oui, non, les yeux changent un peu. Non, là, elle a la tête plus allongée alors que là, non. Ouais. Tu vois, plus définie. D'accord, ok. Bah, la coupe, c'est vrai que ça uniforme. Encore plus. Télémaque et les nymphes de Kaepso. Hum. Mais moi, j'ai une question. Vas-y. Tu vois, ces gens-là, ils ont fait des peintures en reprenant des mythes ou des croyances, tu vois, genre, de partout dans le monde. Oui. Et ils leur ont affublé des mœurs et des fringues de l'époque. Ou d'une époque fantasmée. Parce que c'est ça, en fait. La Grèce antique, en fait, je pense, oui. Oui, parce que c'est... On n'est pas sûr de comment étaient habillés non plus les grèces antique. Ah, si, ça avait des bouts de tissu avec... Des bouts à l'air, tout ça. Bon coup de dérapé. Ça fait très romain, tu vois ce que je veux dire, un peu dans l'idée. Alors que la Grèce, c'est pas forcément romain. Donc, du coup, en fait, c'est ça que je me dis. Comment ça se fait que maintenant, on en fait moins de ce genre de fiction-là, tu vois ? Je n'ai pas compris de dire avec des rambons drapées. Genre, je prends des gens et je dis, ouais, on va faire Calypso, par exemple. Mais tu veux dire, genre en film, par exemple ? Elles sont habillées... Non, mais dans une oeuvre représentation. N'importe laquelle. C'est une représentation qui n'est pas la Grèce antique ou la Rome antique. Tu vois, ça peut être genre le défringue du coin. Sergio Takini, par exemple. Ouais. Ou... Ouais, bah ouais. Si, il y a un artiste qui fait ça. Il s'appelle Guillaume Bresson. Ah, ok. Mieux vaut du draper que du peste sous le drap. Oh, putain. Aïe, 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 aïe. On saute dans la trappe de la cave. Jacques, je comprends. Le chagrin de Télémac. Ah, ça, c'est après Calypso. Ok. Teresa Bene Bandettini, qui est sans doute une actrice, parce que ça a exactement le style d'actrice. Alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, les lières dans les cheveux. mais... Bah, qu'elle aime bien le lière, je crois. Que c'est une actrice. Qu'elle aime bien les plantes. La beauté guidée par la prudence et couronnée par la perfection. Ah ouais, mais... Donc la perfection est un homme, alors ? Apparemment. Apparemment. Et je trouve qu'il a un peu un oignon au niveau du pied, donc je ne sais pas vraiment si c'est la perfection. C'est clair. Regardons l'oignon de la perfection. Mon dieu. Mais les filles aussi, elles ont un peu des oignons. Mais du coup, je ne comprends pas parce que ça veut dire... Ne schémons pas les oignons de pied. C'est vrai, en plus, le pauvre. Parce que du coup, la beauté est une femme, la prudence est une femme, mais la perfection, au masculin. Waouh ! Ah, c'était beau ! Le meilleur placement de pub. J'espère qu'on va avoir de la promo. Masse de thunes, s'il vous plaît ! Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Bon. Continuons, s'il vous plaît. Non, non, mais en fait, clame-le lui. C'est juste une pause le temps que... que... que Raving Bell puisse revenir. T'inquiète. Je fais la promo, n'hésite pas à suivre la chaîne de Raving Bell. Parce qu'il y aura un retour, c'est obligatoire. Est-ce que Raving Bell fait aussi ce genre de blague en live ? Ah, ça dépend, oui. Ah, d'accord. C'est possible. Non, mais il y a des gens qui viennent le voir pour faire des blagues parce que, tu vois, c'est un échange. Il y a des blagues dans le chat de Raving Bell et pour faire rire Raving Bell, et en fait, Raving Bell se déplace dans les chats pour faire rire les gens, tu vois. Ok, je comprends, d'accord. Bah, j'essaierai de venir pour faire des blagues. Je dis une fois. C'est une contrepréterie. Ah, ah bon ? Sautent dans la trappe de la cave. Sautent dans la crappe de la tra... 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 Non, mais c'est pas ça, une contrepréterie. J'ai pas compris. T'es essayé de chercher des trucs de ouf. J'ai pas compris. Ok. La poésie et la musique. Voilà. Vénus persuadant Hélène d'aimer Paris. Ah bon ? On peut persuader. Mais aime Paris ! Regarde ! Y'a Cupidon à côté qui veut juste envoyer la flèche. Tu te rappelles de Hélène ? Tu te rappelles de Paris ? Tu reconnais l'histoire. Hélène, c'est Hélène de Troie ? Ouais. Et Paris, je sais pas. C'est Paris de Troie. Ah oui, mais elle l'aime pas. Parce qu'elle se fait... Bah oui, non. Non, parce qu'elle est... Mais attends, elle veut pas sortir avec lui, en tout cas. Mais Hélène, elle est pas sortie avec... Elle fait pas du tricot à l'infini en attendant Achille ? Non, ça c'est la meuf d'Ulysse. Ulysse, ouais. Mais c'est pas la même chose. C'est Perséphone, je crois, la meuf d'Ulysse. Oulala, attendez. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, juste ? Parce que je crois qu'il y avait des petits animaux. Genre, il y a des petites colombes, là. Et Cupidon, il fait « Non, mais viens, regarde, je te tire par là... Regarde, si je lance une flèche, elle tomberait amoureuse de toi, mais viens, ça a vu. » Moi, j'avoue, l'amour, il est un peu forceur, quand même. Moi, je trouve ça bizarre, la représentation. Vincere Man ! Belle bague. J'imagine que c'est un seau. Hommage à Guth. Et du coup, il y avait les autres, là-haut. Donc ça, c'est un autoportrait. Ça, c'est le drapeau de l'autriche. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des questions, il y a des questions surprises. Attends, c'est un quiz. Pourquoi ? Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi les gens, ils ont mis ça ? Une parapéterie. Une parapéterie. Oulala, je ne veux pas savoir. Autoportrait résumé. Oui. Ok. Elle est connue, cette pose-là. Ça, c'est la pose de l'artiste. C'est la pose du même. Ouais, c'est la pose de l'artiste, c'est ça ? La pose du littéraire. N'importe quoi. Mais si, il y a un même comme ça. Attends. Nous, il y a un même. Ça commence très mal ce stream. Portrait. Artist. Mais ça enlevé la page. Non, mais t'inquiète, on revient en arrière. Joseph Ducreux, c'est ça ? Arcaïrap. Je crois que c'est ça. Toujours aller voir son oeillot même, si vous cherchez des mèmes à l'arrache. Classical art meme. Oui, c'est ça. Wow, je suis choqué. T'as vu l'image ? Non, je n'ai pas vu. Je suis choqué. Vas-y, mais... T'as bloqué les images, je pense. Cherche. Non ? Regarde. Tu me fatigue tellement, des fois. L'image est géniale. Attendez. Elle est trop bien. C'est un super meme, non ? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc Joseph Ducreux, Arcaïrap. Donc, on est d'accord que... C'est pas loin. C'est pas loin, mais lui, il est juste de profil, quoi. C'est pas loin. On n'est pas loin, tu vois. Donc du coup, je vous envoie le truc, si vous voulez le voir, sur NoyoMem. Au moins, on vous a distribué le truc. NoyoMem, c'est pas mal pour pouvoir savoir de quoi parle un meme, d'où ça vient, etc. qui l'a utilisé aussi, ça peut aider. Voilà. là, c'était le commémoratif. C'est bon. Et on revient à la première. Je pense que c'est bon pour Angelica Kaufman. Je sais pas ce que vous avez pensé. On est SO, pas loin, quoi. On est SHOTOP, quoi. Et puis, si tu veux streamer la fibre, c'est mieux, donc tu vises du citadin le plus cher. Il faut pouvoir faire de cette pariapétrie sienne. On est SO, pas loin, quoi. On est SHOTOP, pas loin. Oui, oui. Oui, bien sûr. J'ai tout à fait compris. Bon, Raving Bell, tu vas te calmer, parce que sinon, on me demande à la fin qu'est-ce que c'est le Lamp Vinsam Kite. Ah oui, tu veux faire les questions, les quiz. Mais non, mais par contre, je crois que c'est interdit maintenant de dire calmez-vous aujourd'hui. Ah, pardon. Depuis Darmana, on peut plus dire ça. Ah, je le savais pas. Excusez-moi, j'ai raté un épisode. Du coup, Eleanor, je l'ai rangé, je précise ce que j'ai fait. D'accord, c'est pour ça que tu as fermé un truc, là. Allez, c'est parti. Deuxième artiste pour ce soir, D'ailleurs, je n'ai pas fait le chapitrage. Ah, non, mais là, ça devient de pire en pire. Elle saut pas loin, prononce le vide. Saut pas loin, saut pas loin, saut pas loin. Saut pas loin. Saut pas loin. La fatigue. En plus, le pire, c'est que je l'ai lu, tu vois. Tu vois, le pire, c'est ça, c'est que je l'ai lu. Tu vois, à la limite, tu vois, que je comprenne pas, mais là, je suis tellement pas dans ma compréhension que je l'ai lu. Et je risque pas. Ok. Bon. Mais on est très premier degré, attention, ce soir. Moi, je suis premier degré, mais tout le temps, dans toute ma vie, je peux pas être autrement que premier degré, c'est le problème, en fait. Je suis désolé, mais... 12 bis. Justement, 12 bis, j'étais en train de changer l'artiste, là. Que tu fais ? Je te supplie de ton message. Bon. pendant ce temps-là, je vais lire le début de la deuxième page qui concerne Louise Ersan. Je suppose parce qu'elle est française, donc on va dire Ersan. Louise Ersan, née mauduit, et née... Attends, j'ai pensé à maudit, pardon. Née maudit. Mauduit. Ok. Voilà. est une peintre française, peintre d'histoire et portraitiste. Fille du géomètre Antoine-René Mauduit et épouse du peintre Louis Ersan, tardieu a gravé plusieurs de ses oeuvres. Quoi ? Tardieu, c'est un nom de gars. Mais non, mais pourquoi... Tardieu a gravé plusieurs de ses oeuvres, donc c'est un truc à part, enfin, je veux dire, c'est une autre phrase. il y a eu plein de mecs autour d'elle qui était là pour... Tu vois ? Si je dis que quand elle lit, Nibleur met l'accent sur le texte, vous l'avez ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On ne va pas faire la même chose que la dernière fois avec Franck Broussel, s'il vous plaît, merci. La gare Lyon-Tardieu. Alors... Donc, elle est fille du savant géomètre Antoine René Mauduit, écrivain, mathématicien et professeur au Collège de France et de Louise... Non, rien à voir. Louise-Marie-Jeanne Mauduit fut l'élève du peintre Charles Ménier. Sa première participation au Salon de Paris date de 1810. Ouais, allez, c'est fini. Bon, merci, c'était très important. Elle y expose, elle exposera de 1810 à 1824 obtenant des médailles de première classe en 1817 et 1819. Elle épouse en 1821 Louis Herson, peintre également et ancienne élève de Jacques-Louis-David. Quoi ? Et pas Jean-Louis-David, le coiffeur. Ouais, mais hé, j'espère qu'on va avoir de la thune avec le nombre de promos cachés, ni vus, ni connus. Waouh. Est-ce que tu peux juste m'avancer la page, s'il te plaît ? Masse de thunes, hein. J'espère que la production est fière de ces placements de produits. Alors, elle ouvre à leur domicile parisien au numéro 22 de la rue Cassette une école de peinture réservée aux femmes, parmi lesquelles la peintre sur porcelaine Marie-Virginie Bocquet, Madame Lemaitre. Donc, tu pourrais ouvrir après Marie-Virginie Bocquet qui n'a pas de page puisqu'elle est en rouge. Elle en confie la direction à l'une de ses meilleures élèves, Louise Adélaïde Desnos. Ouh, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ce nom. Non, on a vu une Adélaïde mais c'était pas Louis, je crois pas. à qui succède Auguste Gallimard. Elle-même et son époux y avait leur atelier ouvert à leurs élèves. Jeanne Hersand meurt 14 mois après son époux le 7 janvier 1862 dans sa résidence du numéro 22 rue Cassette. Le couple repose à Paris au cimetière du Père Lachaise 32e division si vous voulez aller voir où leur sépulture est ornée d'un médaillon en marbre blanc et de sculpture en bas-relief de François Lanneau représentant les deux artistes et leurs œuvres. Après, on nous parle de sa famille mais on s'en... Hein ? Voilà. « Oeuvre de la collection. » Dans les collections publiques, il y a là une œuvre au musée du Louvre. Ça, c'est... On n'a pas vu beaucoup dans les... Oui, c'est pas je vous qui peux dire. Non, au musée de Dinan, au musée des arts des beaux-arts de Rennes, au château de Versailles. On ne s'en rigole pas. Et aussi au Bernard Castle du Booth Museum. Voilà. C'est son patron. Alors non, pas de patron. On a une production déjà au Caire. Patron, patron. On a de la monnaie qui tombe de Utip. Ah, il y a Julie Philippot. Peintre, mais on... élève, machin. Mais tu t'appelles Philippot, on n'a pas trop... Oui, mais c'est pas le même Philippot, c'est pas écrit pareil. C'est beau en soi. Oui, il y avait un double sens, oui. Alors, il n'y aura pas de page en anglais aujourd'hui, donc Nibler ne fera pas d'accent. Oh, je peux en faire même sur le français, si vous voulez. Je peux faire, Georges, j'ai un accent anglais tout le temps, mais ce sera nul. Je ne suis pas très forte. Mécène, voilà. Mécène, c'est mieux. Mécène. Business Angel. Business Angel. Business Angel, c'est quoi déjà ? C'est les gars qui mettent de l'argent dans les start-up, non ? Ah oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai un Business Angel. T'as vu, comme maintenant, ma société, elle est passée au stade de licorne. Mon Business Angel, il a mis plein d'argent. Ah, je rigole, au fond, mais c'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle. Euh, bon, euh... Du coup, on avait dit quelle date ? 1810. Oui, c'est ça. Après, on regardera ses œuvres. Il ne marche pas, si tu veux. Eh, mais du coup, euh... je viens de penser à un truc. Tu peux me le piquer, mais il ne marche pas, sinon. Non, mais je... Je fais pas ça. Je ne peux pas piquer, sinon. Il n'y a plus de place. J'ai une question pour vous, le chat. Si je veux devenir une licorne, est-ce que je peux, du coup, créer une entreprise que je dépose, je dépose les statues et tout, et j'achète un local dans le monde virtuel, dans le multiverse, le métaverse. Et après, j'embauche des gens, mais tous les gens, ils travaillent que de chez eux, donc du coup, on se connaît jamais. Et du coup, tout, c'est virtuel. Ouais. Et donc, on a pas de locaux, enfin, on a des locaux, mais les locaux, ils sont virtuels. Et donc, le matériel que je mets à disposition de mes employés, il est virtuel aussi. Ok, ouais. Et donc, ils travaillent de chez eux avec leur propre matériel, mais ils ont tout virtuellement. Est-ce que je peux te dire qu'il y a un petit soupçon de foutage de Google un peu là ? Ouais, mais du coup, comme ça, après, je prends des investisseurs qui soutiennent, parce que j'alimente le multiverse en achetant des terrains et je fais grandir mon entreprise, mais du coup, les salariés, eux, ils sont toujours chez eux. Parce qu'il faut des gens dans la réalité quand même. Est-ce que ça marche ? Waouh, il y a des idées. Alors apparemment, il faut que tu achètes une carotte et une ceinture pour faire un licorne et sinon, tu peux essayer de faire un âne et une vache pour faire une licorne aussi. Attends, qui a dit ça ? Non, est-ce que tu as joué à Riving Bell ? Est-ce que tu as joué pour dire ça ? Est-ce que tu as joué au jeu sur mobile qui s'appelle ? Non, mais il y a un jeu qui s'appelle sport où tu fais un peu ça aussi. Ouais, mais attends, parce que là, le jeu où quel jeu jouait, c'était un jeu où genre, tu devais mélanger des trucs ensemble et ça créait d'autres objets. Par exemple, tu mettais de l'eau et du verre et ça faisait un aquarium. Et genre, après, il y avait des trucs qui étaient un peu perché, tu vois, dans le truc. Mais ça fait un peu ça, là, un âne et une vache, ça fait une licorne. Tu vois, c'était un peu ce... mon cerveau, il comprenait pas trop pour moi le jeu. Alchimie, ça s'appelle. Alchimie 2. Mais il y a que de la promo aujourd'hui. Ouais. Waouh. J'ai perdu des heures entières sur ce jeu mobile, si vous voulez essayer. Je précise comme ça, mais on... Ah, pardon. Oui, parce qu'elle est un peu loin du chat, je suis obligé de lire. Je suis obligé de passer à la ligne. Pour le 19ème siècle ? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, il y a entre 1812 et 1822, on n'a personne, et là, on vient d'ouvrir 1810. Donc, je fais un saut de ligne un peu... Ok, ok. Ok, ok. et en fait, ça va tellement vite le début là, en fait, on fait 1812, 1822, 1836, ouais, quand on va tomber sur du 1800, ça va être chaud. Je crois que je vais me laisser une masse de place, en fait. Ok. parce que là, on est parti pour... Je crois que je vais prendre 50 ans. Comme ça, on est parti pour le show. 50 ans, je vais mettre 50 ans en dessous. Parce que là, on est... Oui, c'est comme ça que tu avais fait... Ah bon ? J'avais fait un... Tu avais fait 50 ans ? 1900, 1950, 1950, 1982. Ok, parce que moi, je n'avais pas la ref. Pauvre 1810, se faire tomber dessus comme ça. Bah ouais, on est bon. Mais pourquoi tu cliques là ? Il se passe quoi là ? Mais Nick ? Interlude. Pourquoi là, il se fait de la sélection comme si c'était sélectionné ? Bah, il la beguette. Ah, ça y est, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas si ce qui se passe. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. C'est tout cassé. La concentration. Mais oui, mais j'ai croisé... Ça remplissait tout à l'heure. J'ai croisé ton regard de genre entre concentré et déprimé, tu vois. Ah oui, mais moi, j'adore faire ce genre de choses. Surtout quoi ? Ça, c'est moi. Ça n'a pas marché. Ah ! J'en peux plus. Pourquoi t'as crié comme ça ? Parce que j'en peux plus. Parce qu'on se moque de moi en plus avec ma tête. Bah oui, c'est drôle. Attends. Bah, quoi vous dire sinon ? Ouais, en fait, on a 50... On doit rajouter une date, sauf qu'on a 50 ans qui prend la place de 100 ans, tout simplement. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il faut que je prenne 50 ans. Je crois que ça sert à être là. 50, deux, ici. Sinon, si vous avez besoin d'autres projets d'entreprises qui marcheront pas, vous pouvez me demander. Mais j'ai plein d'idées. Donc, voilà. La vraie vie de la Startup Nation, quand même. Ouais. Non, parce que moi, ça sert vraiment à rien, c'est juste... C'est tellement fait au pif du cul du pif. Mais pourquoi il y a tout ça ? Ça n'a pas pris 1950, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais je crois qu'on était en 1950. Il y a encore une coccinelle, là. Il y en avait aussi, la semaine dernière. On a des invasions de coccinelles juste le soir. Il y en a comme ça qui volent dans la maison. Bon, après, ça veut dire qu'il n'y a pas de puce, c'est déjà ça. Oui, ça veut dire qu'elles ont froid. Pas faux. Donc, on propose tout à McLei et Carlito, les investisseurs officiels de l'hazie. Ouais, merci. Franchement, je ne sais pas si vous avez vu Tom Holland, il s'est fait bomboclade partout le YouTube game, là. C'est qui Tom Holland ? Tom Holland, c'est le Spider-Man. Il y a Uncharted qui est sorti. C'est avec lui ? Oui. J'ai vu sa tête et je me demandais si c'était lui. C'était lui. Et en fait, il ne marche tellement pas le film que je crois qu'ils ont appelé tout le YouTube game pour pouvoir faire des... Tu vois, appeler des gens à aller voir le film, quoi. Et sauf que tu te retrouves avec des gens que tu n'as jamais vus à côté de... Ou tu aurais dit qu'ils ont une stature à être avec des gens qui traînent à Hollywood, tu vois. Et c'est assez marrant. En fait, tout le monde a sorti sa photo le même jour. Ce qui est un peu bizarre aussi. Et le même jour et en disant ouais, on a super bien discuté, etc. Il y a Matsu, il y a Carlito, donc le McFly et Carlito. Et justement, ce qui est marrant avec la photo de Carlito, avec le niveau de marrant que ça peut être, c'est qu'il a... Il a même fait l'appoint sur lui... Non, c'est McFly, alors j'arrive pas à savoir qui est qui. On s'enche un peu, je crois. Voilà. Et que du coup, il a fait l'appoint sur McFly et pas sur Tom Holland. Bah, normal. LOL. 1810 ? Oui. Ok. On est beaucoup plus habitués. Y'a pas quelqu'un qui a dit que c'était un bon acteur au jour ? Je sais pas. Mais peut-être que c'est un bon acteur. Moi, je discute beaucoup avec des gens qui sont très fans de ça, mais c'est des petits. Mais c'est vrai que... Ah. Non, c'est parce que j'étais pas sur mon truc. Il a essayé de me bombouclate, là. Non, mais... En fait, ils ont fait Uncharted, c'était une mauvaise idée. Ils se sont dit on va prendre Tom Holland parce que ça va ramener des gens. Salut, Clem Le Lu. Ah, tu pars ? Ah non, j'ai cru que tu parlais. Ils ont fait Uncharted. Pourquoi ? C'est ça ? Non, mais parce que les gens, ils sont fans. Et en fait, tu vois, regarde. Non, mais ils savaient que ça allait pas marcher. Ils ont pris Tom Holland. En fait, non. C'est Uncharted. Je sais pas pourquoi les gens aiment le jeu. Parce que moi, j'aime bien, tu vois, Tomb Raider, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de voir 15 millions de films avec Angelina Jolie pour autant, tu vois. Ouais. Par contre, j'aime bien les derniers films parce que je trouve que ça relance un peu le game du truc. ou ça, tu vois. Je veux voir si, tu vois, le côté, je suis une rideuse une rideuse de vélo, ça va jouer un truc. Mais je suis pas sûr. Le truc, Uncharted, c'est un truc de vieux mec, tu vois, genre archéologue blanc. Tu vois, c'est les vieux, les vieux stéréotypes colons un peu cachés, tu vois, ni vu ni connu. Le mec est blindé. Il a un frère limite. Il est blindé aussi. Là, c'est Mark Wahlberg et Tomolong, tu vois. T'as pas envie de t'amuser. C'est pas marrant. C'est Mark Wahlberg, déjà. Si, c'est Mighty Mike, le mec qui faisait du rap à un moment et qui maintenant fait des Transformers, tu sais. Ah ouais, d'accord. Mais il a un peu une tête carrée, une mâchoire carrée. Il ressemble à tous les acteurs de Hollywood, un peu, non ? Alors, je sais pas, oui, possible. Bon, en tout cas, voilà. Mark Mark, exactement. J'ai dit Mighty Mark. Mais il faut sortir les vrais bails sur les gens comme ça. Bon, voilà, on a fait. C'était dur, mais on l'a fait. Donc du coup, maintenant, on a deux fois, on a 1800, 1850 et 1850 1900. Parce qu'on a dû couper again. Il faudrait que tu mettes 1850 en rouge. Il faudrait que je mette quoi ? 1850 en rouge, parce que t'as mis toutes les dates en rouge, non ? Ah non, c'est le début des siècles. j'ai pas fait les 1850 encore. J'ai pas fait la séparation, les poquettes. Ok, ok. En fait, la séparation, je le fais pas. Je fais entre 1900 et le maximum de l'autre côté. Ok. Voilà. Bon, on continue. On a pas regardé son travail. À Louis Ersan. Je crois qu'on n'a pas regardé son travail. Slow est-elle. Ouais. Voilà. Elle avait une coiffe et des très grandes épaules. Portrait de la peintre française de Louis Ersan. Elle a des... Elle a quand même des épaules en V, non ? Enfin, genre... Non, elle a pas d'épaule. Enfin, là, elle a une physionomie très bizarre. Non, mais en fait, je pense qu'il y a un truc genre où la représentation de la féminité, c'est sans épaules, ce genre de truc-là. Ouais, mais là, c'est pas sans épaules. Elle a des bras déjà sur le cou, quoi, tu vois. Non, mais peut-être qu'elle a ses épaules. Mais sauf que, déjà, c'est un peu... Tu vois, on a des épaules en V, elle a pas trop travaillé le dos, t'as vu ? Et... Moi, j'ai du mal avec les adaptations cross-média la plupart du temps. Alors, un truc basé sur des clichés cinematographiques au cinéma, ça doit bien donner. Ouais, mais je pense que ça me fait énormément peur, mais je pense qu'en fait, c'est surtout que... Il faut arrêter, quoi. Il y a des moments où il faut arrêter, quoi. Le troupe du blanc voleur de... Parce que c'est ça, en fait. Pilleur de tombes, tu vois. Homme. Tu vois, c'est déjà... C'est déjà compliqué. Alors là, si en plus, tu mets des cascades, apparemment, à la 13ème seconde, il y a déjà une cascade 3D, où en fait, tu vois, ça pue la 3D. Après, je regarderai, je vous dirai, mais si vous voulez, mon avis cinéma, je ferai un pourquoi, j'ai raison, et vous avez tort. Lol. En tout cas, c'est un portrait qui a été fait par Louise Desno, son élève. Pourquoi j'ai tort, et vous avez raison. Oui. Je voulais dire l'inverse, mais oui. Mais j'ai entendu, Louise, tu veux que je l'ouvre ? Non, c'est bon, tu l'as déjà ouvert, je crois. Non, mais je parlais. Madame Marie Anne-Henriette, de Fumelle, supérieure générale des dames de l'institution du Saint-Enfant-Jésus. Oui. Je pense qu'on va avoir droit au même type de film que Max Payne, un film basé sur un jeu qui mime déjà tous les troupes cinématographiques, ça va être complètement de reto. Je crois qu'il est sorti mercredi déjà, si t'as envie d'aller le voir. On ne peut plus avancer, il n'y avait que ça ? Ah non, ça bug. Ah, c'est bien, ils sont cachés les seins. Alors, c'est pas vraiment caché. Ah si, on ne voit rien. Ah, moi, si je l'ouvre, je vois rien. Daphnis et Chloé. Qu'est-ce que vous faites, Daphnis et Chloé ? Et des petites biquettes ! Et des petites biquettes et un petit chien. Il n'est pas petit, on dirait un petit loup-chien. Les petites biquettes, elles mangent comme ça en haut du tronc. Normalement, ça ressemble à des troncs. C'est l'air cool dans leur vie. Mais c'est quoi qu'il y a là dans la main ? C'est une flûte. C'est une flûte de... Comment s'appelle ? C'est pan qui faisait des flûtes comme ça. Je n'allais pas déjà au ciné à Paris, alors maintenant que j'en ai plus, j'ai... Oui, c'est vrai que tu n'as plus de VO. Ah, lol. Pensez-vous que je vais y aller ? Mais je crois que... Quoique si tu devrais... Mais des fois, il y en a des VO, il faut juste chercher le bon cinéma. T'en ai pas à Paris, qu'est-ce qu'il y a ? T'as un truc là. T'as un cheveu blanc, non ? Non, mais c'est des bouts de crâne, là. Louis XV, enfant, lui, dit... Ça me chaye mon direct, quoi. Ok. Non, mais tu m'as demandé. Ok. On dirait que le gars, on dirait que les... On dirait que les... Les morceaux du tableau, ils craquent, c'est un détourage de tête. Trop bizarre. Le tsar pierre Ier. L'enfant visite, la tsar... L'autre sœur. Ok. C'est tout du coup. Louis XV, vieille tête. Mais non, Louis XV, enfant, c'est l'enfant. Ah, c'est l'enfant. Ok. Donc, Louis XV, le mec est roi et il se fait porter. Ah bon, ah bon ? C'est un enfant. Il a été appelé à régner, lui aussi. Pourquoi pas libelou papillon ? Ce serait bien plus mignon. Les blagues, les blagues des années 1700. C'est pas ça, c'est la blague des papas. Ah non, non, je suis sûr que c'est une blague de 1700. Enfin. Moi, mon papa, il disait ça et il disait vide, il disait, il disait, oui, un pape est mort, le second est appelé à régner. Pourquoi pas libelou ? Et après, on ne comprenait pas et du coup, il le répétait à l'infini. Jusqu'à ce qu'on comprenne, mais ça ne comprenait pas. Oui, non mais d'accord, mais c'est une blague de 1700. Je suis pas 1700. D'accord avec toi, sauf que je n'ai jamais habité à Paris. Bon, bref, ça parle de chauvitude. L'alopécie, c'est quoi? Après, de l'issueur à Asie, l'alopécie, c'est la chauvitude. Mais je ne vais pas être chauve. Non, elle n'a pas de chauve. Louis C'est l'or 100, on a fait. C'est bon, je pense qu'on peut passer à la suite. Donc, Marie et Virginie n'existent pas, donc je rajoute dans le... je suis sûr quand même. Oh, mais arrête de tout casser, toi! Pourquoi tu montes sur les tables, au fait? Pourquoi tu montes sur la table, vite? C'est quoi, c'est chère? Ah, tu veux rester là? Ok. Et Louise Adelaide, Deno aussi? Oui, elle, c'est là... Depuis quand tu restes sur les tables, au fait? Non, mais tu quand, elle monte comme ça, genre... C'est chère, parce que tu vas voir qu'elle va aller. Il y a un micro à côté, je le rappelle comme ça, au cahou. Va t'en, Nino. Va t'en, Nino. Donc, Louise Adelaide, Deno, excusez-moi. Madame Le Char, veuillez quitter la place. Ah non, tu vas pas me manger, c'est-à-dire. Nina, viens. Allez. Viens. 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 Allez, pars. Partez, madame. En plus, t'as vu comment elle lève le... Elle est que ça. Comment ? Comment ? Part. Part, 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 part. Allez, viens. 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 Allez, viens. Viens. Oh, la crise, quoi. Oh. Je cache toujours son cul, mais en fait, il se voit jamais. T'es agréable. Reste avec moi. Miaou, miaou. Ok, donc Louise Adélie de Deno, ben voilà, c'est fait. Ben, il faut l'ajouter pour... Je l'ai rajouté dans le truc, c'est ce que je disais. Ok, elle aussi, on vient d'ouvrir, Philippot. Julie Philippot, chronologie future. Ok. Eleanor Dupley, on est... Ah, on est sur la royauté, j'ai l'impression, parce que ça parle de Robespierre. Ah. Alors, attends, on est sur les peintres royaux, là. Hop, c'est bon, tu peux y aller quand tu veux. Alors, Eleanor Dupley. Marie-Eleanor Dupley, dite Cornélie, née en 1768 et décédée à Paris en 1832, est la fille de Maurice Dupley et de Françoise-Eleanor Vaugeois, qui accueille Maximilien de Robespierre chez eux au 336 rue de Saint-Honoré de 1791 à sa mort en 1794. Ah, c'est eux qui ont gardé avant Robespierre et tout, avant qu'ils se fassent des caps. Maximilien de Robespierre. Excusez-moi, bonjour. Biographie. Alors, sa vie est peu connue. Elle avait un caractère droit et fier, d'où son surnom de Cornélie, en référence à la mère des Gracques. Qu'est-ce que c'est ? Gracques ? C'est quoi, la mère des Gracques ? Attends, j'avance un peu parce que ça ne se voyait pas. Le nom donné aux deux frères et hommes d'État romains, Tiberius. Gracchus, Tiberius, Tiberius, connu pour leur tentative en fructueuse de réformer le système social romain. C'est pourquoi je connais les noms ? Je ne sais pas, j'ai fait l'attente, je crois. Ça va être ça. J'ai dû faire l'attente. Qu'est-ce qui se passe, mes souhaits, Macron, à aucun nom de... Oui, parce qu'en fait, il y avait un problème de lag potentiel et ensuite, à tes souhaits, mes souhaits en prison, Macron en prison, biographie, Nibbler, toi, pas changer d'assiette pour fromage, quoi ? Quoi ? Quoi ? Pas compris. On est trop déconnectés, là. Ah, c'est caractère droit et fier, ça doit être ça, ça doit être autre caractère. Le caractère, le fromage, il a du caractère, un truc dans style, non ? Je cherche midi à 14h. Bon, on continue, hein ? Préférence Kaamelott, pardon. Oui, bon, on n'a pas compris. Ok, clairement. La fatigue. La fatigue de moi-même, hein. Elle étudiait la peinture sous Jean-Baptiste Regnaud et son épouse Sophie Regnaud. Donc, alors, je suppose que étudier la peinture sous, ça veut dire avec, mais bon. Non, c'est juste en... En dessous des gens. Ils sont équilibrés. Ils sont les uns sur les autres, les gens. Quand ils peinent. Elle est en dessous du garçon. C'est comme les pichakiaos, tu sais, les graffeurs qui montent les uns sur les autres. Il y en a un qui est en dessous et l'autre qui est au-dessus, tu vois. Voilà, elle est peintre française, Sophie Regnaud. Ouais, non, mais trop bizarre. Sous. Et elle se révélait assez douée mais n'ambitionnait pas d'en faire son métier. Selon la légende de la famille Duplet, Eleonore serait devenue la fiancée de l'incorruptible pendant son séjour dans sa famille. L'incorruptible, c'est de Robespierre. C'est Robespierre, l'incorruptible. Excusez-moi, l'incorruptible avec un I majuscule, le gars, c'est... Parce qu'en fait, le mec, c'était son pseudo, t'as vu. Et genre, il pouvait pas le corrompre. Non, mais c'est... Robespierre. C'est... Tu sais, quand c'est écrit par quelqu'un, après les gens, ils y croient. Moi, je sais pas, personne. Je connais pas Robespierre. Ok. À ce sujet, plusieurs opinions s'opposent. À en croire sa sœur Elisabeth, elle était promise à Maximilien de Robespierre qui aurait dit à son sujet âme viril, elle saurait mourir comme elle s'est aimée. Moi, je trouve, c'est nul comme truc. J'ai pas compris. Je comprends plus rien. Moi, ça fait trois heures que j'y comprends plus rien. Un juré au tribunal révolutionnaire, Joachim Villat, explique dans un pamphlet thermidorien, donc, qu'il a écrit à Thermidor, l'époque de Thermidor. Magoiss, c'est ça, non ? Mais c'est nul. Comment tu dis ? Explique dans un pamphlet de septembre, septembre... Non, mais parce que Thermidor, c'est... En fait, c'est pas à Thermidor. Thermidor, c'est le calendrier. Je crois que c'est ça. Mais non, Thermidor, c'est un bail du calendrier, oui, mais Thermidor, c'est la période de Thermidor. Oui, c'est ça, oui. Mais du coup, c'est nul. On est en train de parler, t'as vu depuis tout à l'heure. Là, il y a Tata qui disparaît. Ok. Parce que moi, je trouve que c'est nul. Un pamphlet est remis de rien. Bon, bref. Si, si, c'est ça. Je crois que c'est un mois, mais je ne sais plus lequel. Moi, je ne connais pas. Il y a Fructidor. Il y avait Fructidor, Messidor. Mais je crois que c'est une saison. C'est trois mois. Oui, mais cherche, si tu veux. On a tous... Moi, j'ai appris ça quand j'étais à l'école, en primaire. Je ne sais pas. Non, c'était collège. Moi, j'ai appris en primaire le calendrier de ça. Moi, du calendrier républicain. D'ailleurs, normalement, on devrait tous... Vu qu'on est en république, on devrait tous utiliser encore ces termes. Onzième mois du calendrier républicain français, c'est-à-dire la période allant du 19 au 20 juillet. Quoi ? 19 ou 20 juillet au 17 ou 18 juillet. Mais ce n'est pas le onzième mois, monsieur. Non, mais ce n'est pas le même calendrier. Tu n'as pas capté. C'est le calendrier républicain. Ce n'est pas le calendrier gréco-romain. Il tirait son nom à la fois de la chaleur tout à fait solaire et terrestre qui embrase l'air de juillet et août. Oh, purée, la blague. Ah, terme, terme, il fait chaud, termidor. D'accord. Voilà, les termes. Ok, ok. Les fruits tu mors, c'est quand il y a des fruits. Ok, ok. Donc, voilà, un pamphlet termidorien qui est le nord, passait pour sa femme et avait une sorte d'emprise, d'empire sur lui. Un empire sur quelqu'un, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une emprise. C'est la même chose. Ok, ok. Tandis que Joseph Soubert-Biel raconte qu'on lui répète dans toutes les histoires qu'il était l'amant de la fille du plaid. Est-ce qu'on s'en fout de l'histoire de Robespierre ? Parce que moi, j'aimerais bien voir le... Ouais, ouais. À contrario, le conventionnel Monelle écrit dans ses papiers en Sambalek. Non, mais après, il parle de mœurs et tout. La sœur de Robespierre rejette ces informations. Ok, donc, en fait, le seul bail qu'on sait sur elle, c'est que potentiellement, elle a couché avec Robespierre. Ouais, ça se trouve. Un jour. Peut-être c'est Robespierre, il l'a rêvé. L'Empire Contraiteur. Ok, ok, ok. Le nouveau film écolo. Ouh là là. Ouh là là. Un pamphlet publié après Termidor. Les plans de la maison. Publié par Victorien, ça. En fait, ils ont fait quoi, là ? Oui, mais... A-t-elle travaillé ? Bon, allez, on manque de ressources. Je suis désolé, il n'y a rien. Il n'y a même pas une date. C'est que sa vie, elle n'est pas connue. Oui, il n'y a rien. Ben non, il n'y a rien. Madame, vous êtes, vous êtes juste une potentielle amante de Robespierre. Non, mais là, c'est... Oh, les rêves, les rêves fiévreux des Républicains, c'est compliqué. Parce que c'est ça, en fait, la meuf, ça se trouve, elle était juste peintre, elle a accueilli un mec qui était à croiser de sa mort, tu sais. Ah, j'avoue, elle a couché, mais il est mort vieux. Mais il n'a pas couché, mais on ne sait même pas s'il a couché avec. Pourquoi, déjà, on se pose la question... Ben, ils ont dormi dans la même maison, je te jure, il a couché. Mais non, c'est bizarre. Ben si. Les mecs, ils n'avaient pas d'âme à cette époque. Non, mais attends. Tu dis des phases, assume, moi, je n'assume pas ça. Non. Oui. Je te conseille de t'excuser, il y a des trucs que tu dis, c'est bizarre. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vécu au 18e siècle avec Robespierre, je n'en sais rien. OK. Du coup, à cette époque-là, on mariait quand même les filles par intérêt, donc je n'ai pas de... Oui, mais ce n'est pas pour autant que tu peux... Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas. Le mec, il raconte sa vie en disant, ouais, elle avait une emprise, le mec, il n'a rien fait. Je suis désolé. C'est vrai. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Tu vois, on ne prête pas à une meuf une histoire alors qu'on ne sait rien du tout, en fait. On ne sait rien du tout. La meuf, elle est peintre, je ne sais pas, tu vois. Contraception. Ouais, ça... Les mecs n'avaient pas d'âme mais les femmes n'avaient pas de contraception. Non, mais tu vois, c'est pour ça que je dis fais attention à ce que... Enfin, je suis désolé de l'avoir dit comme ça, mais on ne peut pas prêter des trucs et raconter toute l'histoire de la meuf en ayant des écrits de mecs qui ont bavé dessus, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. Donc, je la mets en manque de ressources parce qu'en fait, on ne connaît pas son travail. On ne connaît rien. On ne connaît rien de sa vie autre que des mecs qui ont bavé dessus. Donc, c'est... Qui ont bavé sur sa potentielle... Oui, même pas sur elle, quoi. Non, c'est ça. C'est sur l'effet, l'impression qu'eux ont mis sur sa représentation vivante d'elle, tu vois. C'est très bizarre. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que je te disais ouais, fais gaffe parce que... Parce que c'est ça aussi. On a un prisme bizarre avec ce truc. Et c'est pour ça que je t'ai dit ouais, en fait, on commence... Tu vois, au début, tu peux te dire ouais, il y a peut-être une histoire avec Robert Bessler mais à partir du moment où il me dit ouais, il a écrit ça. Après, il te dit ouais, il a écrit ça. Il y a un autre gars, il a écrit ça. Mais attends, au bout d'un moment, tu vas... C'est bon. Excusez-moi, ça me vénère. Ça m'a vénère. C'est écrire sur du vide. Non, mais c'est ça. En fait, tu vois, tu projettes des trucs. C'est un peu... Tu vois, comme on parlait de films tout à l'heure mais quand tu projettes des trucs sur des films en disant non, mais tu vois, c'était profond sur un truc alors qu'en fait, le film, il te l'a jamais donné. Tu vois ce que je veux dire ? Ou pas ? Non, ok. Je vais essayer de faire un parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure mais c'est pas grave. Bon, on continue parce que ça m'a blasé. Du coup, je l'ai mis en manque de ressources. Vous avez dû le voir. Je remets la page. Du coup, Eleanor Duplay en manque de ressources. Je suis désolé, je le mettrai dans le Frama aussi, dans la description de YouTube et du coup, dans comment ça s'appelle ? Dans le manque de ressources aussi dans le Discord parce qu'en fait, je l'écris aussi dans le Discord si quelqu'un met un patte sur la tête, c'est ça ? Le patte ? Pour la tendresse. Non, mais c'est juste en fait, en ce moment, j'ai l'impression que ça me fatigue ce genre de truc. C'est le genre de sujet qui m'énappe beaucoup en ce moment. J'avoue. Hop, hop. Mais en même temps, tu vois, c'est quand tu te retrouves avec des pages Wikipédia et tu vois, genre, c'est... Vous avez dû entendre parler d'ailleurs de ça. En fait, il y a des... Il y a des gens qui ont écrit les pages Wikipédia et tu vois, les mecs, ils se sont dit ouais, on la connaît pas, on connaît son blase, on va écrire tout ce qu'on a sur elle. Mais, mais voilà, quoi. Et si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé récemment sur Wikipédia et sur les pages discussions et aussi la manière dont ça se passe sur Wikipédia, il y a un article de Numérama qui est sorti. C'était pas du tout BFM. Je crois que c'est Numérama. Est-ce que c'est clairement pas de BFM, je crois. Non, c'est peut-être ça. Il y a un article qui est sorti, bon, j'ai accepté. Voilà, il y a... Sur le fait qu'en fait, Wikipédia s'est fait bien attaquer par par la grosse campagne de Zemmour et en ce moment, en fait, c'est la campagne politique qui est en train de se dérouler aussi. Il n'y a pas que Zemmour sur Internet. On avait déjà parlé de Pécresse, mais en fait, là, ils sont en train de se battre dans les trucs de discussion. Voilà. On reste un peu là à regarder ce genre de choses-là. C'est des fois chiant. Bon, bref, j'ai dérivé. Je vous laisse, madame... Non, Sophie Régnon, on l'a fait la prochaine fois. Ah oui, d'accord. C'était Sophie Rude qui est restée. Ouais. Alors, Sophie Rude. Elle est née Sophie Frémier Frémier le 16 juin 1797 à Dijon et elle est morte le 4 décembre 1867 à Paris et c'est une artiste peintre française. Elle est l'épouse du sculpteur François Rude. Alors, Sophie Frémier naît Rude et Forge à Dijon où son père Louis Frémier est mécène et ardent bonapartiste et contrôleur des impôts. Tu peux déjà avancer. Sa mère, Thérèse Sophie Monnier est issue d'une famille d'artistes. Le grand-père maternel de Sophie Frémier, le graveur Louis-Gabriel Monnier sera le premier conservateur du musée des beaux-arts de Dijon. La jeune fille reçoit des cours d'Anatole Des Vosges, fils d'un ami de son père et fondateur de l'école de dessin de Dijon. Des Vosges est un ancien élève de Jacques-Louis-David et transmet à son élève le style néoclassique du maître. Louis Frémier prend sous sa protection un jeune inconnu François Rude élève de François des Vosges. Après la chute du premier empire et le retour des Bourbons en 1815, la famille Frémier comme nombre des bonapartistes quitte la France pour s'installer à Bruxelles du Royaume-Uni des Pays-Bas nouvellement créée. Bruxelles d'une Royaume-Uni des Pays-Bas. Ça faisait partie du Royaume-Uni des Pays-Bas avant. Oui, oui, parce qu'il y avait eu la liaison Norvège-Schwedd, je ne sais pas quoi, à un moment. C'est quoi le dernier ? C'est Laponie ? Je ne sais pas, tu peux pas être si tu mets sur Royaume-Uni des Pays-Bas, je pense que tu peux voir ce qu'il y a dedans. Norvège-Schwedd, il y en a une dernière, je ne sais plus. Hollande, peut-être. Royaume-Uni des Pays-Bas, c'est Hollande, je crois. Ah, la Belgique aussi. Ouais, c'est ça, Hollande, Belgique, Koenigkring, je ne sais pas. Bon, attends, on va regarder parce que c'est intéressant, ça. Qui c'est qu'il y avait dedans ? Pays-Bas, Pays-Bas du Sud. Il y avait Luxembourg aussi, apparemment. Les Néerlandais, donc les Hollandais. Ouais, mais c'est le sens. Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Duché de Limbourg, je ne sais pas ce que c'est le Duché de Limbourg. Donc, Sophie Frémier poursuit ses études artistiques sous la direction d'un autre exilé. Alors, attends, attends, parce que tu dis souvent donc, mais je dis aussi souvent donc, soyez respectueux avec nos tics de langage, merci, s'il vous plaît. Vas-y. Tu peux continuer ? Sophie Frémier poursuit ses études artistiques sous la direction d'un autre exilé, maître de son premier professeur, Jacques-Louis David. Elle exécute notamment des copies d'après le maître tout en exposant ses propres œuvres à Bruxelles en 1818 et à Anvers. donc 1818. Première, ses propres œuvres, l'exposé ses propres œuvres. En 1820, la belle Antia remporte le concours de l'Académie royale des Beaux-Arts de Gans. Le 25 juillet 1821, elle épouse l'ancien protégé de son père, le sculpteur François Rude. Le couple n'aura qu'un seul enfant, Amédée, mort en 1830. Faites pas la blague de Amédée, s'il vous plaît, merci. Sophie Rude est à cette époque une artiste en vogue qui obtient de nombreuses commandes, notamment pour l'ancien palais royal de Terwüeren. Ses œuvres ont disparu dans l'incendie qui détruisit le château. Elle travaille dans un style néoclassique, tirant principalement ses sujets de la mythologie, même si elle produit également un petit nombre d'œuvres d'inspiration religieuse. Son atelier est fréquenté par des artistes comme Adèle Kindt. Franchement, on tombe sur des artistes qui nous donnent beaucoup d'artistes. En 1826, la famille Rude vient s'installer à Paris et ouvre un atelier Rude d'Enfer pour enseigner leur art respectif. Sophie Rude entame une nouvelle carrière de peintre d'histoire. Elle sert de modèle à son époux, notamment pour la figure de la victoire du célèbre haut relief du départ des volontaires de 1792 sur un des quatre pieds droits de l'arc de triomphe de l'étoile. Après la mort de son mari en 1855, Sophie Rude se consacre à exposer et à faire connaître l'œuvre de celui-ci. En 1839, le couple adopte Martine-Henriette-Victorine van der Ert, nièce orpheline de Sophie Rude, qui pose pour plusieurs de leurs œuvres futures épouses de leur neveu Paul Cabet. Après il n'y a que... Donc là c'est le portrait. Tu regardes les portraits maintenant ? Non mais je ne sais pas. Portrait de François Rude, Paul Cabet, buste de Sophie. Buste de Sophie Rude, quand même. Buste de Martine Cabet. Rue Henri Barbus à Paris. Précédemment Rue d'Enfer. Ah voilà son œuvre. Sophie Rude commence sa carrière dans la peinture d'histoire et les scènes mythologiques avant de se consacrer presque exclusivement aux portraits. À partir de 1840, tant pour ses proches et amis que pour les commandes. Le Musée des Beaux-Arts de Dijon conserve une collection de portraits peints par Sophie Frémier, dont les portraits de Louis Frémier vers 1820 et son fils Amédée et sa sœur Victorine Van der Herth née Frémier de son neveu Jean-Baptiste Louis Van der Herth de Paul Cabet époux de sa nièce Martine de François Rude ainsi qu'un autre portrait. Donc là il y a ces tableaux dans les collections publiques. Donc il y en a pas mal à Dijon. Là il y a la majorité je pense à Dijon. Il y a peut-être un musée à son nom. Non, je pense pas. À Grès. Il y a à Paris au Musée du Louvre aussi. Hum. C'est très coloré cette fois-ci. Ouais. Portrait de Victorine Frémier, sœur d'artiste. La Duchesse de Bourgogne arrêtée aux portes de Bruges. Marie Mathieuze, madame Julien François Bertrand de La Chaire. Un peu même genre de... Ouais, ouais, elles n'avaient pas déposé les chavons. Je sais pas si c'est le fait de, tu vois, genre de mettre en coupe droite là, tu vois. C'est un peu ça peut-être aussi. Hum. Bon, c'est bien. Donc on a la date aussi. Ouais, mais je me sens plus. 1818. 1818, ok. Ça, tu es pas trop fatigué ? Si, je suis au bout de ma carrière. Oh, mais non. De toute chose. Il te restera encore plein. Je ne sais pas. 1818. Ouais, t'as fait une place. J'ai bien fait de faire ça parce que sinon, j'aurais dû le faire deux fois. Ça m'a bien cassé les dents. Alors, je relève plus vos blagues. À la fin, je vais mettre abonné. Pourquoi mon vrai prénom, c'est Pierre ? Non, mais essayez pas de chercher. La carrière de Pierre, d'accord. Essayez pas de chercher. Je vais mettre le chat en abonné only, vu qu'il n'y a pas d'affiliation, vous allez comprendre la vraie vie. Chat fermé. On a vu qu'il n'y a même pas la possibilité de s'abonner, en plus. Chat fermé direct. Voilà. Pas d'affiliation, pas d'abonnement. Personne. La vieille menace. Ouais, non, mais là, vous allez abuser sur le nombre de blagues que vous avez faites. Enchaînée. Bah ouais, mais après, on n'aura personne sur le chat. Non, mais ça, c'est pour la blague. Mais le truc, c'est que là, le pire, c'était le jonc. Parce qu'à chaque fois que tu disais donc, il y avait un jonc. Pourquoi un jonc ? Comme jonc, tu vois, le terme jonc. Après, voilà, il y a eu donc, j'attends le donc, et après, il y avait, voilà. Mais du coup, il y a eu un jonc, c'est-à-dire que ça fait onc dans ton truc. Ouais, je comprends pas. Jonc, le terme, tu vois, donc, tu mets un j à la place. Je vais pas expliquer toutes les blagues non plus nulles qu'il y a eu. Ah. Sachant qu'elle disait Dijon, tu vois. Dijon. Mais dès qu'elle disait Dijon, voilà. Donc, j'avais compris moi, jonc avec donc. Mais ok. C'était le même genre de blague. Ça en faisait beaucoup, en fait, au bout d'un moment. Je pense que par trois, c'est bien. Moi, j'avoue que, j'avoue que j'ai de la patience. Après, à partir de trois, j'en ai plus. J'avoue que, moi, c'est compliqué. La patience et moi, c'est compliqué. Bon, c'était 1810, c'est ça ? 1812 ? 18 ? 18. J'avoue. J'avoue, mais je vais pas mettre ça dans les règles. Ne rétez pas. Ouf, j'ai arrêté à trois. C'est ça. Je vais pas mettre dans le truc, j'ai une patience limitée à trois. Tolérance de trois blagues. Ah ouais, non, mais en fait, moi, j'aime bien les blagues, mais le truc, c'est que, tu vois, quand c'est enchaîné et que moi, je peux pas trop, en plus, je peux pas t'empêcher de lire à ce moment-là. Ou répéter ou répéter la même chose à chaque fois que je le dis. Ou répéter, ça parait bizarre. Là, j'étais un peu malaise, avec son chat, son chat, c'est comme un jeune parent, il compte jusqu'à trois et après, il se fâche. Non, je suis pas à ce point-là, quand même. Je suis pas à ce point-là, quand même. Je me fâche pas et tout. La dernière fois où je me suis fâché, je m'en veux encore, c'était dimanche dernier. Tu t'es fâché dimanche ? Bah ouais, ça m'a fâché le jeu. Ah, le jeu ? Mais en fait, ça s'est vu qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Mais j'aurais dû m'arrêter, en fait, vraiment. Je voulais absolument finir parce qu'on était à la fin et que tu sais, comment je suis avec les choses que j'ai envie de finir. Mais le truc, c'est en fait, j'aurais dû m'arrêter. Je pense que vraiment que j'aurais dû m'arrêter parce que j'ai... En fait, ça m'a souhaité. C'est quand on revoit tout, le truc que tu m'as montré ? Ouais, c'est quand on se retrouve face à tout le jeu, en fait. Non, face à tout le jeu, le mec, tout le monde te braque. C'est trop bizarre, en fait. J'ai pas envie d'être agressé, quoi. Ouais, j'étais gavé, vraiment. Et ça m'a frustré, en fait, dans le jeu. J'aurais préféré que ça se finisse un peu cool, quoi. Mais bon. Du coup, je vais plus m'amuser dimanche. J'ai préféré, plutôt que d'avoir un truc un peu en fond, avec un sujet en fond, etc., j'ai préféré me dire, bon, là, on va réussir de s'amuser, un petit peu. Ok. Et je pense que c'est ça aussi, c'était entre Eastward et enchaîner Life is Strange. Je pense que j'aurais dû faire une pause entre-temps en jouant à un jeu qui me plaît, un peu... Pas qui me plaît, mais... Le gameplay me plaît. C'était Life is Strange. Mais je suis désolé, parce que je sais que les gens apprécient tout le jeu, mais je crois que je ne suis vraiment pas la cible où il y a un truc qui ne se passe pas pour moi. Faut que je... Moi, je pense que je vais tester quand même le 2 ou Before the Storm jusqu'à la fin. Before the Storm, je ne sais même pas, parce qu'en fait, j'avais déjà commencé et j'avais déjà arrêté. T'avais déjà arrêté en rageant, donc... Ouais, je pense que Before the Storm, c'est dead, mais par contre, peut-être le 2 pour voir qui sont les nouveaux personnages. Mais je ne sais pas si le gameplay me plairait encore, parce que c'est le gameplay, en fait, de manière. Donc Sophie Rude, on l'a faite. Est-ce que vous voulez qu'on regarde d'autres oeuvres ou non ? On l'a déjà fait, là ? C'est bon. On a vu. Ouais, on a vu. Donc, je mets du côté de... J'ai oublié de l'enlever du truc. Attendez, j'ai oublié de l'enlever des favoris. J'avais pas vu que tu étais énervé. Ah, bah, c'est très gentil de ta part, je t'aime. C'est très gentil. Ouf. Non, mais il y a des... Non, mais en fait, tu vois, c'est ça qui m'a, je pense, le plus frustré. Je dirais que c'est le plus frustré. C'est que le jeu a commencé à me plaire. C'est surtout ça. C'était long, mais ça a commencé à me plaire. Et en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où ça a commencé à me plaire et je me suis dit ouais, on va enfin avoir un truc, on va pouvoir un peu faire quelque chose, tu vois, et pas se faire limiter par je sais pas quoi. Et en fait, le truc, c'est que non, jusqu'à la fin, tu vois, c'est genre, non, tu ne peux rien faire strictement. Tu ne peux pas... Après, je peux comprendre que c'est... Ouah, tu m'as fait archi peur. Oui, d'accord, le chat, d'accord. Je peux comprendre que le jeu te veut comme ça et tout, mais ouais, il y a... Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé ça très frustrant. Tu ranges Adèle dans Chronologie Futur et je ferme parce que je pense qu'on va s'arrêter là vu que tu es dead. Ah bah, moi, je suis dead depuis le début de la semaine. Donc, tu sais, ça ne change pas. Et on finit de plus en plus tôt. D'accord. On finit de 2h38. Ça fait une heure moins. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas le chat qui réagit beaucoup, là, il faudrait... Parce que quand on fait plus longtemps, c'est quand on se perd aussi très longtemps. En général. Mais là, on n'a même pas fait une heure, je crois. Mais si. 1h30, ouais, si, c'est bon. Mais si. En ce moment, on est efficace. Ça fait deux fois ou trois fois qu'on est un peu efficace. La semaine dernière, on a fait un peu un truc. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je regarde parce qu'elle s'est griffée. Arrête de griffer tes jambes, là. Le jeu, il dit, fais ce que tu veux, tu es libre et en fait, tu n'as que deux fins. Ouais, bah c'est... Ah, il n'y a vraiment que deux fins. C'est pour ça qu'il y a plus de deux, je crois. Bon, voilà, du coup, je n'ai pas regardé moi la fin. J'ai regardé les timelines parce que je voulais essayer de comprendre des trucs mais sinon, voilà. On regardera, si vous voulez, dimanche parce que c'est plus dimanche qu'il faut en parler. Voilà, bon, on fait un petit récap juste de ce qu'on a vu, qui qu'on a vu, comme ça c'est fait. Allez. J'écris le récap. Et on a fait le tour de la... On a fait la boucle de la musique de Stoge Life, donc 1h25 et 5 minutes, c'est fait. Allez, la fin. Ouais, exactement. C'est la fin. Le 2, il y a genre 4 fins avec des variantes. Ça en fait 9 ou 10, je crois, au total. Après, ce n'est pas l'histoire de la fin. C'est ce qu'à chaque choix, on peut avoir 4 ou 9, tu vois. Ouais, mais après, le truc, c'est qu'il y a des gens qui programment les jeux, quand même. Non, mais je sais, mais c'est en fait... Je pense qu'au bout d'un moment, ils veulent ouvrir, 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 et au bout d'un moment, en fait, c'est tellement long et ils doivent finir le jeu qu'ils rebouclent. C'est pas l'histoire du choix non plus qui est important, je pense que c'est le fait de voir de l'incidence. Moi, j'ai repensé là aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que c'est pas encore ce que j'avais déjà reproché au moment de la bombe, que t'as envie de savoir et faire une bombe, tu vois ? Non. Avec des produits chimiques et tout. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est ça, il y a un truc, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir du mal, c'est parce qu'en fait, les personnages n'ont pas conscience d'eux-mêmes. En fait, ils n'ont pas conscience, tu vois, d'être un personnage qui a des... Et j'en ai parlé avec Ella tout à l'heure, sur son chat, je pense que le problème, c'est que quand tu écris des personnages, tu écris pas que la backstory, t'écris aussi comment ils interagissent entre eux. Et c'est pour ça qu'il y avait Maxine et Chloé qui fonctionnent bien parce qu'elles interagissent bien ensemble, mais avec tout le reste, c'est catastrophique, en fait. Quand tu te retrouves avec d'autres, etc., c'est compliqué. Et à la fin, en fait, c'est fini, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Et du coup, tu ne reconnais plus les personnages. Il y a des moments où tu te retrouves avec Warren, par exemple, qui n'ont aucun sens à la fin. Mais bon, c'est mon avis. Mais après, c'est aucun sens selon moi. Je rappelle. Du coup, nous ce qu'on va faire. Récapitulatif, on a fait qui ? Donc, je vais aller chercher du côté de Twitter parce que je ne me rappelle plus des noms. On avait commencé. Oui, c'est ça. En plus, il y a les standards américains. Il y a ça aussi. Première artiste, Angelica Kaufman. Donc, en 1800, il me semble, 1700. C'était 1763, voilà. Parce que là, on va tourner autour de 1700-1800. Angelica Kaufman en 1763. Louise Ersan en 1810. Et ensuite, Sophie Rude, du coup, qui est en 1818, juste à côté. Et en fait, on les a trouvés. Bon, je pense que Sophie Rude et clairement, Louise Ersan, c'est grâce à une liaison qu'on a dû les trouver ensemble en même temps. Par contre, ouais, Angelica Kaufman, je ne suis pas sûr. Voilà, voilà. Bon, on n'en a fait que trois. je peux vous envoyer vite fait la vidéo aussi parce que je pourrais vous montrer la super vidéo que j'ai faite avec une miniature parce que toi, tu ne l'as pas vue. Je vais vous montrer la miniature de l'épisode 19. On a 32 abonnés sur... Ça augmente chaque semaine, dis donc. Ah ouais, pas mal, non ? Alors, je vous montre parce qu'en fait, la semaine dernière, on avait trois artistes mais il y avait des manques de ressources. là, je vous le montre aussi parce qu'il y a une raison pour que je vous montre ça. Non, il ne veut toujours pas. OK, bien sûr. Voilà. Donc, je vous montre là. Donc là, il y a les trois artistes, c'est Irène Codreano, il y avait Hélène Lane sur la même photo, donc les trois photos en noir et blanc, c'est trois photos d'artistes qu'on a trouvées la semaine dernière. Et en fait, il y a Amalia ou Linda Varing, c'est la dame au fond, en ocre, et Mildred Ann Butler qui est tout à droite et je crois que c'est Anna Baccherini Piatoli qui est sur le côté aussi. Donc du coup, en fait, il y a deux, c'est pour ça que je précise que je vous montre ça aussi, c'est qu'il y a deux manques de ressources, donc deux femmes artistes en manques de ressources dans la miniature, mais parce que dans la photo, elles étaient toutes les trois ensemble et je pense que c'était intéressant quand même de mettre les trois ensemble. Ok, ok. Et on a fait que 1h40 la semaine dernière aussi. Ouais. Et si tu regardes... 2h44 Tu regardes, il y a des moments... Non, mais cette période on fait beaucoup du 2h en ce moment. Mais c'est toi, pchit. C'est toi, merde. En soi, c'est pas mal 2h en vrai. Je vais faire ça, je vais mettre directement là. Prendre le partage. Non, on ne va pas caca de talk. Je clique tout le temps à côté, là. Voilà, bon, il y a le... Tout est en live, je vous balance le lien comme ça, si vous voulez aller voir tout de suite pour celles qui n'étaient pas là la semaine dernière. Hop. Et il y a zéro vue, bien sûr. Bah oui. Bien entendu. Nous, on vise le zéro vue. Vous connaissez les bails, les beaux, les bails beaux. Voilà, voilà. Bon, du coup, on se dit au revoir, je pense. Je vais regarder qu'il y a en live, mais je pense que ça va être plus un host qu'un raid. Ce sera un host raid. C'est pour faire genre on raid, mais on est deux. Et en fait, on host plus. C'est parce qu'il n'y a pas Petit Cancanou pour vous aider à vous égarer sur des trucs intelligents. Mais oui, en plus, Petit Cancan, elle n'était pas pas ce jour. Peut-être, elle était fatiguée. Alors, qui sait qu'est-ce que vous voulez voir du jeu ? Il y a de l'art. Il y a Terrestream qui fait du croquis. On va voir Terrestream, ça fait longtemps en plus. Terrestream. On enchaîne avec de l'art. C'est des croquis, donc c'est cool. Et en plus, je crois que c'est des croquis de Sky le jeu. donc du coup, si vous les appréciez en Sky le jeu, moi, il y a des petits relents, des petits repassages du jeu parce que Terrestream m'avait donné envie de jouer au jeu. Donc du coup, le truc, c'est voilà, je vous envoie là-bas. Mais on y va. À plus. Merci d'être venu, d'être resté avec nous. Alors, la chaîne est destinée à un public adulte et le chat est réservé aux followers et aux abonnés. Je pense que normalement, ça devrait aller pour les personnes qui sont dans le chat. En tout cas, merci d'avoir été là, c'est cool. Merci, merci. Du coup, on se retrouve jeudi prochain pour Chronologie des Famercius 21. Avec moi. Avec Nibbler. Et dimanche, sur Gâteau Roboto, un chat et un robot mélangés en jouant à du Metroid-like, du Rogue-like Metroid Prime. Enfin, vous connaissez le jeu. See you. À plus. Ciao. Et oui, plein de cœur, bien entendu. on va envoyer des cœurs. Je vais envoyer des cœurs, 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 voilà. À plus. Ciao. !